Jérémy, c'est quelqu'un, moi personnellement, j'apprécie beaucoup et puis je ne suis pas tout seul, ni dans l'équipe, ni dans les pélotons. C'est un garçon qui aime aller vers les gens, qui aime serrer des mains. Souvent, il était le premier à descendre du bus pour aller voir les spectateurs. C'était sa façon de faire du vélo et d'aller vers les gens, être convivial. C'est quelqu'un que je n'oublierai pas. Quand un coureur comme ça part d'une équipe, c'est toujours l'expérience énorme qui s'en va. C'est quelqu'un qui donne toujours le maximum de lui-même. Jérémy Roy, dans une équipe, c'est une valeur refuge quelque part. C'est la réflexion, c'est l'analyse. Donc, quand il y a des évolutions, quand il y a des débats, quand il y a des discussions en interne, il est forcément présent. À un moment ou à un autre, il apparaît, c'est obligé. On ne peut pas lui reprocher grand-chose, Jérémy. Suivez-le-eau et en dehors, il a quand même beaucoup donné pour l'équipe et puis les sponsors de l'équipe. Donc, le peu de reproches qu'on peut lui faire, on ne s'en souvient pas parce que tellement il s'investissait sur d'autres choses. Quand tu le vois pleurer à la fin du championnat de France, quand Anthony gagne, voir Jérémy dans cet état-là, lui aussi aurait bien sûr, comme beaucoup, rêvé d'être un jour champion de France. Il aurait pu mériter de l'être sur le compte Lamont. À travers Anthony, à travers Thibaut, c'est par leurs exploits que nous, on se fait plaisir. Alors, Jérémy, pour moi, Jérémy, c'était mon grand frère dans l'équipe. Il nous a pris sous son aile en 2010 et c'est vrai que cette amitié et cette lésion qu'il y avait avec Jérémy, elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Son tour le plus combatif, c'était en 2011. J'arrive sur le Tour de France en 2012. Il me fait gagner mon étape à Port-en-Truy. Donc, on a échappé les deux, il me fait gagner. Il roule pour revenir sur Keziakov et je gagne l'étape. Donc là, je pense qu'à partir de l'autre jour-là, il y a eu un passage de témoin. Il a compris que maintenant, toutes les équipes travaillent autour d'un leader. C'est vrai qu'il s'est tout de suite mis dans ce rôle de super équipier. Des fois, pour lui, c'était frustrant et pour moi aussi, parce que j'aimais quand j'étais devant la télé le voir dans ses raids, dans ses échappées. Donc, le fait qu'il soit devenu équipier à temps plein pour moi, c'était une marque justement de confiance et de reconnaissance. Il était capable de faire des résultats pour lui-même. Mais déjà à l'époque, il s'avait sacrifié pour les autres aussi. Il faut savoir se remettre en cause aussi. Il faut savoir être honnête avec soi-même et puis honnête avec ses équipiers et son équipe. L'honnêteté, c'est aussi ce qu'il pourrait qualifier de Jérémy. Jérôme, il a fait toutes les grandes courses à côté de Thibaut depuis quelques années déjà. L'équipe avait envie de donner ça aussi à Thibaut que Jérôme, il accompagnait jusqu'à bout. Ce soir, du coup, on avait prévenu que Jérôme, il arrive pour faire sa dernière course à côté de Thibaut. Ah, c'est une surprise, oui. Ton lead, le mien, tu m'as mis zéro. Il faut que j'ai retenu, tu m'as mis zéro. Vas-y ! Moi, j'ai envie de lui dire merci, continue. Tu as été et tu es un ambassadeur extraordinaire pour notre sport. Surtout pas que tu partes. La trace de Jérémy, il va rester dans les pélotons, c'est sûr. Même s'il ne va plus être là dans les pélotons professionnels. Mais c'est sûr qu'on va parler de Jérémy dans 3 ans, dans 5 ans, voire dans 10 ans. Il se disait bien qu'il a beaucoup donné et puis maintenant que c'est à lui d'en profiter quoi. ... ... Sous-titrage ST' 501